Bonjour à tous, la fin de l'étape continentale africaine des messes en France pour l'Ukraine et la Convention citoyenne sur la fin de vie, c'est dans CIC et ça commence maintenant. L'étape continentale africaine du Synode sur la Synodalité s'est achevée. L'Assemblée s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie du 2 au 6 mars. 206 participants, évêques, prêtres, laïcs ou encore consacrés et clairs, ont échangé sur les enjeux de l'Église en Afrique. Ce Synode m'a permis d'aller à la rencontre d'autres peuples ou d'autres cultures. J'ai découvert certains pays dont j'ignorais l'existence, mais ce qui m'a fondamentalement marqué, en dehors du processus synodal en lui-même, c'est le fait que ce Synode nous ait permis de beaucoup échanger, de mieux nous connaître, de mieux nous écouter. L'Église d'Afrique a relevé que l'image de la tente, telle qu'expliquée dans le document de l'État continental, même si cette image est très profonde, est très explicite, elle ne parle pas au cœur et à l'âme de l'Africain comme l'image de l'Église famille de Dieu en Afrique. Parce qu'en Afrique, la famille occupe un rôle fondamental. Et justement, en lien avec ça, nous pensons que le processus synodal, la dynamique synodale, ne peut être pleinement vécue qu'au cœur de la place, chacun a un rôle. Aujourd'hui, face au problème de globalisation, de mondialisation, il y a comme une sorte de pète de repère et d'identité. Et l'Afrique voudrait revenir aux mécanismes qu'elle a eu, le continent africain, donc qu'il a eu à mettre en place et qui lui ont permis pendant des siècles de développer, de vivre ensemble, de marcher ensemble. Mais en ne nous éloignant pas des valeurs évangéliques promulguées par le magistère de l'Église, par la tradition et par la parole de Dieu, mais garder notre identité d'Africain dans cette marche synodale. La synthèse rédigée à l'issue de cette étape continentale sera envoyée au Synode des évêques avant la fin du mois de mars. Pour une paix juste en Ukraine, qui depuis un an déjà, subit une agression à grande échelle, injustifiée, prions le Seigneur. Ce samedi 4 mars, plusieurs maîtres ont été célébrées en France pour les victimes de la guerre et pour la paix en Ukraine, dans le cadre de la grande chaîne eucharistique en Europe, lancée par le Conseil épiscopal des Conférences d'Europe. A Paris, c'est en l'église Saint-Germain-Loxerrois que les fidèles se sont réunis lors d'une messe présidée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, au cours de son homélie. Mgr Ulrich a tenu à rappeler la lumière de l'espérance au cœur des épreuves. Depuis un an, l'archevêque majeur des Ukrainiens, Grecs catholiques, Mgr Siatoslav Tchevchuk, entretient son peuple dans cette espérance-là. Il demande de regarder avec lucidité ce qui arrive. La gravité, pas simplement pour le peuple ukrainien, mais pour tous, à cause de la violence, à cause de la violence injuste qui est perpétrée contre un peuple. Mais il dit, sur tous les tons, depuis un an et chaque jour, Dieu nous a choisis pour que nous soyons témoins de l'espérance chrétienne dans ces circonstances-là. Des évêques français en visite en Irak. Depuis ce dimanche, une délégation de la Conférence des évêques de France s'est rendue en Irak, deux ans précisément après le voyage du pape François dans ce pays, pour manifester le soutien de l'Église française aux chrétiens d'Orient. Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la CEF, Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, Mgr Lebrun, archevêque de Rouen, le père Hugues de Wallemont, secrétaire général et porte-parole de la CEF, et Mgr Pascal Golnich, directeur de l'œuvre d'Orient, seront présents jusqu'au 9 mars et visiteront plusieurs villes, Bagdad, Mossoul, Erbil ou encore Karakosh. Au programme, la visite de la cathédrale syriaque catholique de Bagdad, frappée par un attentat meurtrier en 2010, mais aussi l'hôpital Saint Raphaël, l'école des Sœurs Dominicaines de la Présentation, une maison d'accueil de femmes en détresse et des paroisses de Kirkouk, où la délégation va rencontrer des jeunes. Dernière phase d'harmonisation et de restitution des travaux pour la Convention citoyenne sur la fin de vie. Au cours de la 7e session qui a eu lieu ce week-end, 67 propositions ont été votées pour améliorer l'accompagnement de la fin de vie, autour de 9 thèmes, comme le développement des soins palliatifs, le respect de la volonté des patients, l'accompagnement à domicile, la garantie des budgets nécessaires ou encore la formation des professionnels de santé. 97% des votants estiment que le cadre actuel doit être amélioré. Pourtant, lors de la 6e session, 75% des citoyens sélectionnés s'étaient prononcés en faveur de l'ouverture à l'aide active à mourir. Une contradiction pour l'association Alliance Vita. Les derniers votes des citoyens, les derniers débats laissent apparaître une sorte de malaise, un flou, des contradictions dans ce processus participatif. D'un côté, les citoyens votent très majoritairement, unanimement, pour un droit opposable aux soins palliatifs. On améliore l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et puis, ils sont nombreux aussi, quoique moins nombreux, moins majoritairement, à voter pour la fameuse aide active à mourir, l'euthanasie, su d'assister. On a l'impression qu'ils ont été entraînés vers ce type de vote par les auditions, par la façon dont aussi l'accompagnement de ce processus a été fait par ceux qui le gouvernent. Et à l'arrivée, l'exécutif ou le Parlement va choisir ce qui l'arrange et ne pas retenir ce qui le dérange. Et ce qui est assez triste, c'est que dans ces propositions contradictoires, celles qui sont les plus majoritaires, c'est-à-dire le droit d'accès aux soins palliatifs pour toutes les personnes qui en ont besoin, eh bien, ça risque d'être une sorte d'excipient d'un principe actif qui serait le poison de l'euthanasie sud-assisté, celui que nous craignons, car c'est celui qui met en danger le faible face aux forts. Les membres de la Convention citoyenne n'ont pas eu l'occasion, malheureusement, d'aller au cœur des services de soins palliatifs pour vérifier à quel point il y a une incompatibilité entre prendre soin jusqu'au bout en respectant la dignité de la personne et puis mettre fin à sa vie de manière toujours brutale et violente et ce qui finirait par nier sa dignité. Au cours de la prochaine session, les citoyens voteront leur proposition sur l'aide active à mourir. Le document sera finalement remis au gouvernement le 2 avril prochain, à l'issue de la 9e session. Les évêques de l'église portugaise ont officiellement demandé pardon aux victimes de pédocriminalité lors d'une conférence de presse vendredi soir. Ils étaient réunis à Fatima en Assemblée plénière pour tirer les conclusions du rapport sur les abus sexuels au sein de l'église catholique au Portugal. Ce rapport, rendu public le 13 février dernier, fait état d'au moins 4815 victimes entre 1950 et 2022. Les évêques portugais ont aussi annoncé la création d'un groupe spécifique pour continuer le travail d'écoute des victimes. Un geste public exprimant la demande de pardon des évêques sera organisé à Fatima en avril prochain, lors de la prochaine Assemblée plénière. Augmentation du nombre de catholiques, baisse des vocations, montée en puissance de l'Afrique, le 28 février, la librairie éditrice Vatican a publié l'édition 2023 de l'annuaire pontifical qui rassemble les données de la vie de l'église entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 et l'annuarium statisticum ecclesiae 2021 sur l'action pastorale de l'église. Dans un article, l'Osservatore Romano observe certaines évolutions. Le nombre de catholiques baptisés dans le monde est passé de 1,360,000,000 en 2020 à 1,378,000,000 en 2021, soit une augmentation de 1,3% contre 1,6% pour la population mondiale. Si en Europe, le nombre de catholiques est stable, il a augmenté de 3,1% en Afrique. Au niveau mondial, le nombre de catholiques africains représente 19,3% de la population catholique mondiale en 2021 contre 18,9% l'année précédente. Le seul continent où les catholiques sont majoritaires est l'Amérique, presque la moitié des baptisés du monde, y vive. L'annuaire pontificale relève aussi une baisse des vocations. En 2021, le nombre de clercs a diminué de 0,39%. De même, le nombre de prêtres a diminué de 0,57%. Cette diminution du nombre de prêtres diocésains et religieux ne s'est pas ressentie en Afrique, qui a vu une augmentation d'environ 1 000 nouveaux prêtres en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada